La douleur du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde fut si grande après le départ de Merlin qu'ils décidèrent d'aller à sa recherche. Ils fouillèrent longtemps les vallées verdoyantes, les bois obscurs, les landes désertes. Mais, un à un, ils revinrent au château de Cardoëlle sans avoir retrouvé la trace de Merlin. Gauvin fut de retour le dernier. Il avait des nouvelles du magicien. Il raconta qu'un soir, épuisé, il s'était assis près de la fontaine de Barenton dans la forêt de Brocéliande. Là, il avait entendu la voix de Merlin murmurer comme le vent parmi les branches. Elle lui avait raconté la dernière et mystérieuse histoire de Merlin. Et Gauvin la raconta à ses compagnons. Un jour qu'il se promenait dans la forêt de Brocéliande, le magicien avait aperçu au bord de la fontaine de Barenton une jeune fille ravissante. Elle avait les cheveux dorés, les yeux aussi verts et profonds que les eaux d'un lac. Prenant l'apparence d'un beau jeune homme, Merlin s'approcha d'elle. Il bavardère. Elle s'appelait Viviane. Son père était le gardien de la forêt. Merlin prétendit n'être qu'un simple élève magicien. Alors elle lui demanda de lui montrer un tour de magie qu'il avait appris. Merlin prononça quelques mots, fit un geste de la main. Aussitôt, la clairière se changea en un jardin magnifique, orné de fleurs parfumées, de fruits savoureux, d'oiseaux multicolores aux chants délicieux. Viviane applaudit et se mit à danser de joie. À partir de ce jour, Merlin et Viviane se rencontrèrent souvent dans la forêt de Brocéliande. Chaque fois, le magicien lui montrait et lui apprenait un autre tour de magie. Et Viviane dansait pour lui. Peu à peu, ils s'émèrent à la folie. Mais Merlin ne restait pas longtemps auprès d'elle, car il avait beaucoup à faire chez le roi Arthur. Viviane ne pouvait plus supporter qu'il la quitte. Un jour, elle lui demanda comment enfermer un homme dans une tour invisible, sans barreau ni pierre, mais si solide qu'il ne puisse jamais en sortir. Le magicien sourit. Il avait compris. Mais il lui promit ce secret pour une autre fois, car il devait aller fonder la table ronde. À son retour, Merlin découvrit la forêt tout en fleurs. Viviane y paraissait plus belle encore. Elle se fit douce et caressante et lui demanda le tour qu'il lui avait promis. Le magicien savait ce qui se passerait alors. Mais il ne pouvait rien lui refuser. Il l'aimait tant. Il lui livra ce dernier secret. Ils se promenèrent ensuite dans la forêt, main dans la main. Ils s'assirent sous un buisson d'aubépine. Merlin posa la tête sur les genoux de Viviane. Elle lui caressa les cheveux et y souffla les mots magiques qu'il lui avait appris. Et le magicien s'endormit. Alors elle se leva et tourna neuf fois autour de lui. Avec son écharpe, elle fit neuf cercles, neuf enchantements. Quand Merlin ouvrit les yeux, la forêt, le jardin, le buisson d'aubépine, tout avait disparu. Il se trouvait dans un château merveilleux, aux murs d'air et de lumière. C'était un palais enchanté dont il ne pouvait plus sortir. Mais Viviane était auprès de lui. Voilà ce que la voix de Merlin avait appris à Gauvin. Mais avant de s'éteindre, elle lui donna un message pour ses compagnons. Ne me cherchez plus sur la terre. Mon esprit sera toujours avec vous. Et si vous savez écouter, vous entendrez ma voix dans vos cœurs. Préparez-vous à votre mission, car le coup douloureux sera bientôt donné. Quant à moi, dans ma tour d'air et de lumière, je suis invisible. Plus rien ne me fera sortir de ma prison d'amour. Je suis avec ma bien-aimée pour toujours. Ma folie est la plus grande des sagesses. Sous-titrage ST' 501